bonjour et bienvenue sur le site dédié à la mécanique universel point net le l'espace qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection alors aujourd'hui nous sommes mardi 30 mai ou là déjà mamma mia et bien donc j'avais pas du tout ça doit faire peut-être une semaine davantage que je n'ai pas regardé la date que je m'en souviens pas ou enfin voilà je d'un seul coup c'est assez étonnant de vivre comme ça sans date sans heures sans rien du tout et on se retrouve avec une curiosité comme ça avec avec la la vraie conscience du temps qui passe alors que voilà quand les jours se suivent et alors c'est vraiment intéressant parce que ça va ça ça va faire le lien entre ce que je voudrais parler ce là présentement par rapport à l'aventure qui m'est arrivé hier c'est à dire un un pickpocket j'étais sur assis au soleil sur la place du peuple en plus curieusement la place du peuple la place où où les révolutionnaires parce que c'était à saint etienne et saint etienne ça a été une ville une ville ouvrière longtemps et c'est encore je pense mais bon à un moment ça a été quelque chose de très important sans doute une ville communiste je connais pas assez là il faut quand même ceux ceux qui ont saigné mais et donc y avait les premières grèves les ont été faites dans ce bassin qui était un peu un bassin de mineurs et il y avait un peu toutes les communautés qui venaient ici les les portugais les italiens les polonais qui venaient travailler dans ces mines et puis dans les industries qui allaient avec et cette ville a gardé quelque chose pour moi qui est de de ce prolétariat qui est qui est vraiment intéressant dans même si on est elle est comme beaucoup de villes en en france depuis depuis le néolibéralisme un peu elle a été pendant un moment laissé à l'abandon donc avec tout ce qu'on peut imaginer pourquoi le néolibéralisme a laissé ses ses vies laisser les citoyens en fait à l'abandon parce qu'il s'est occupé essentiellement de lui le néolibéralisme c'était une idéologie narcissique c'est les narcissiques qui ont pris le pouvoir c'est la pensée narcissique qui a pris le pouvoir et en fait ils se sont occupés d'eux et puis ils ont donné au peuple regardez faites comme moi voilà devenez tous comme moi industriels devenez devenez riches et débrouillez vous pour sortir du lot quoi c'est ça le néolibéralisme on s'occupe plus de de vous c'est à vous à vous hisser à nos valeurs c'est à dire la compétition la richesse le pouvoir etc ce qui était totalement délirant en réalité parce que la plupart des gens aspire à autre chose le peuple il n'inspire pas du tout à ça il veut bien travailler il aime son travail il aime agir il aime voilà s'il est bien s'il est bien payé s'il est correctement s'il est si sa dignité est respectée et là il ya un film vraiment époustouflant que j'ai vu qui passe là que en même temps c'est un crime d'amour un vrai crime d'amour avec stefania sandrelli qui est mais à hallucinante de 2 de tout en fait dans ce film et alors il m'émeut d'autant que j'ai croisé dans dans ma vie des des personnalités comme elle comme 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 elle joue dans ce film profonde simple et avec qui je connais qui peuvent être difficiles à comprendre et mutuellement en fait et un naturel d'une beauté d'une beauté émouvante vraiment et et tous les acteurs là sont c'est je me souviens plus qui c'est qui a qui a réalisé ce film mais en tout cas le réalisateur il a il a vraiment il a vraiment pris les gens pris ses acteurs du il les a dirigé d'une main de maître vraiment incroyable incroyable vraiment incroyable avec de deux valeurs traditionnelles qui deux valeurs peu différentes qui se rencontrent donc stéphane sandrelli qui viennent de sicile et qui a toutes les valeurs de cette époque et sont son amoureux nieto ou je sais plus comment qui est qui qui est magnifique mais voilà qui est qui est communiste qui est anarchiste qui est dans ces les années 70 c'est 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 un film du de magistral bon bref et alors sur cette place du peuple ce que je voulais dire c'est que ce ce jeune gars qui avait qui a réussi à ouvrir quand même ou alors peut-être c'est possible que j'avais laissé ouvert ma la la pochette arrière de ma de mon sac à dos parce que cette négligence est tout à fait typique de ma de ma façon d'être je ne vais pas non plus je je l'ai je je sais pas si c'est lui qui l'a ouvert ou si c'est moi qui l'avais laissé ouvert et qui au fond la tenter même et c'est compliqué en fait pour un être humain on voit un portefeuille par terre c'est compliqué de pas où on voit un billet de 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 un billet ou je sais pas quelque chose qui est à la portée de de d'une pulsion naturelle parce que cette pulsion là nous vient de de nos origines primates tout simplement si on voit voilà cette curiosité cet instinct un peu prédateur il vient de la nature et il c'est c'est contre cet instinct là que qu'on doit que l'humanité travaille depuis des millénaires on est par là par la religion par la par l'éducation par par la morale par l'éthique par tout un tas de choses on est maintenant par les caméras de vidéosurveillance toutes ces par toutes ces ces forces on travaille à maîtriser ses pulsions bref ce jeune gars je je le fais pour pour la pour la pour la pour la philosophie en général d'essayer de comprendre la complexité des choses en fait l'envers des choses ce qui évidemment par exemple hier ce qui m'a tout de suite sauté à l'esprit c'est quand je l'ai regardé il s'en allait il s'est retourné on s'est regardé une petite seconde comme ça un peu de loin et je je lui ai fait signe avec la main ne recommence pas de deux etc et en fait j'ai tout de suite pensé mais voilà ce ce si c'est un pickpocket il va peut-être faire cinq six victimes dans une journée et c'est tout ce temps qu'il va faire perdre à la société toutes ces complications etc toutes ces toutes ces choses difficiles à voilà dans dans à gérer ensuite voilà on prend un sac il ya peut-être les clés les choses tout un tout un tas de de trucs et par exemple là en ce moment je perds systématiquement mes clés c'est hallucinant et déjà trois fois je les ai retrouvés dans des endroits complètement improbables à la fac sur un banc je suis allé m'allonger sur un banc où il ya plein de jeunes de gens qui passent et il ya tous tous les qui viennent s'asseoir sur ces bancs il y avait mes clés au bout de trois heures je les ai retrouvés là posé sur l'interstice de ce banc là et personne ne les avait pris voilà et enfin bref il ya quelque chose d'assez incroyable voilà et donc alors ce ce qui ce qui est évidemment que on peut on peut on le voit comme ça sous cet angle là donc il va d'une certaine manière poser un problème à tous à toutes ces victimes ça va survolter leur colère moi j'étais pas en colère sur l'instant pas du tout parce que j'étais en train de lire un livre vraiment intéressant j'étais en train de voir que j'allais faire des vidéos sur ce cet ouvrage c'est ce que je vais faire d'ailleurs il est là cet ouvrage là c'est celui là voilà donc la philosophie la naissance de la philosophie par georgio colli et donc j'étais en train d'annoter cet ouvrage de faire des des choses j'étais très heureux il faisait soleil j'étais content d'être à l'extérieur de d'avoir un peu le le courage de d'aller voir les autres d'aller un peu à l'aventuré peut-être de dire il peut m'arriver un peu quelque chose peut-être voilà on est je suis un peu en quête d'une rencontre d'amour pour le dire clairement c'est comme ça donc c'est pas ce qui obnubile mon esprit mais disons que évidemment que voilà si je suis enfermé entre quatre murs ça peut arriver si quelqu'un vienne frapper à ma porte et que ça soit l'amour dieu seul le sait et je pèse bien mes mots dieu seul le sait et dieu seul gère tout ça à mon sens mais bon j'étais content d'être là puis j'étais assez détendu j'étais j'étais un peu moins anxieux peut-être que d'habitude parce que je suis toujours un peu sur le qui-vive un peu sur avec cette patho cette non pas pathologie avec cette particularité psychique qu'est l'autisme asperger c'est là et puis j'ai eu plusieurs fois dans dans cet après-midi envie de de dire quelque chose à des gens et je n'ai pas pu les mots sont pas sortis ça a été ça a été bloqué quoi c'était comme ça alors que c'était voilà c'était possible il y aurait eu une une avec un mot gentil il y aurait eu une un retour ça aurait pu ce il aurait pu se passer quelque chose avec avec quelqu'un du sexe opposé par exemple un certain nombre où j'étais il y avait la possibilité de dire quelque chose je suis resté dans un mutisme j'ai pas pu voilà je suis resté comme ça et je m'en suis voulu j'ai dit bon dieu mais pourquoi tu n'as pas dit un petit mot etc mais ça venait pas alors il a fallu que je fasse tout le travail pour dire mais c'est voilà c'est comme ça c'est c'est ta réalité c'est ce que c'était comme ça que ça devait se passer donc arrête de t'en vouloir ça ne sert à rien puisque c'est ça qui devait se réaliser si ça avait été une rencontre et après il vient tout de suite dans ma vie les moments de ces rencontres qui ont été des des hasards des trucs où tout s'est enchaîné et tout c'est 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 passé c'est passé au dessus de l'autisme il y a eu quelque chose qui a fait que ça a pu déclencher malgré le fait que quelqu'un est venu quelqu'un a dit quelqu'un a fait l'effort de venir vers moi à ce moment là etc et c'est grâce à ça que je suis que j'ai que ça s'est passé donc voilà si les choses doivent se faire elles se font comme ça etc et alors ce ce petit ce petit ce petit pickpocket il avait réussi sans doute il avait réussi je pense à ouvrir la truc et c'est là où j'ai senti la chose la truc et en fait il a eu un mouvement de peur en fait quand j'ai senti je me suis tout de suite retourné j'ai senti sa peur et il a traversé tout de suite et il est allé de l'autre côté bon bref et après c'est il est parti et donc et il a fait bonne figure il a fait semblant de continuer à téléphoner etc bref c'est c'était voilà il y a tout il y a ce qu'il est cet être humain d'abord pourquoi il fait ça c'est je le dis dans 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 ma théorie c'est c'est des actes d'amour en réalité qui sont mal mal dirigé le le pourquoi il a volé qu'est ce qui va il aurait il aurait volé 10 euros que j'ai dans mon portefeuille voilà j'ai 10 euros j'ai regardé après j'avais 10 euros donc il aurait volé 10 euros voilà il rentre chez lui qu'est ce qui va qu'est ce qui ça va se transformer comment qu'est ce qui pour quelqu'un pour pour peut-être il a peut-être une chérie il a peut-être quelqu'un qui donc il va faire quelque chose ou pour ses parents ou pour je sais pas pour qui il a il a volé mais il ya quelque chose qui va se transformer en amour là derrière pied qui 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 est un amour en plus qui n'est pas qui est encore prelaté qui est encore mal exprimé que ça sera peut-être si c'est si fait partie d'un groupe de de trucs à ben c'est bien etc demain il faudra que tu fasses mieux donc il aura quelqu'un il aurait il va recevoir quelque chose comme ça une sorte de gratification et tout ça c'est 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 que de l'amour bon bref pour dans ce sens là ça correspond bien à ce que ce que j'écris mais en plus là il y a quelque chose c'est que je pense à pour globaliser un peu les choses en prenant paris avec les pickpockets etc ils arrivent à voilà ils sont dans la capitale il ya des étrangers des touristes qui viennent etc et en fait alors on peut on voit si on voit le côté le côté obscur de la chose le côté triste de la chose c'est que il donne une image négative un peu de de notre accueil de notre façon de pouvoir protéger les gens qui viennent d'accueillir les gens c'est c'est compliqué etc on se faire voler quand on est à l'étranger c'est c'est voilà ça donne une mauvaise image bon on peut voir tout le côté ce côté négatif en même temps qu'est ce qui se passe il se quelqu'un qui se fait voler ont on va sortir un être humain d'une routine c'est comme quand on a un accident on roule moi quand je vais à la fac je cite si j'y réfléchis bien j'arrive à la fac je n'ai pas vu je n'ai rien compris de deux ou très peu j'ai eu peut-être bien sûr on voit la route on est là mais on est dans une sorte de routine qui fait que la conscience d'être présent au monde n'est pas n'est pas tellement tendue elle n'est pas tellement présente quoi et si on a un accident un truc qui nous arrête d'un seul coup il ya le l'esprit va va devenir présent aller à l'événement il va être obligé de de passer dans un autre niveau de conscience d'être vraiment en réalité et là c'est la même chose on se fait voilà quelqu'un qui va se faire voler son portefeuille avec ses papiers et c'est à son sac je sais pas peu importe il va aller il va être confronté à notre police à ce que à la police dans un pays étranger par exemple si c'est des étrangers pardon à la à des gens qui ont une voilà qui a une la routine est finie la routine est sortie ça n'est plus le le truc un autre événement est là donc il va y avoir il va se passer quelque chose ils vont faire travailler la psychologie de ces deux de cette police qui va devoir travailler en même temps par exemple ça ça son empathie travailler ça ce sont un peu ce son esprit de pitié son esprit de de d'essayer d'aider les l'autre enfin tout un tas de choses qui 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 vont améliorer non seulement ces gens là mais qui en même temps pour pour la victime va recevoir de l'amour en disant ben on s'occupe de moi on est voilà on prend en on prend en compte mon existence etc donc il ya quelque chose qui va se travailler derrière tout ça il va falloir gérer des situations il va falloir que l'esprit soit en créativité pour trouver des solutions etc etc donc il ya tout un travail qui est derrière et ça c'est la vie globale de l'humanité et ça 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 donne du crédit à ceux qui disent que il faudrait mon dieu bon c'est pas grave j'espère que comme on voit sandra et sandra non stéphania sandre qui est dénudé est-ce que est-ce que youtube va pas bloquer la la vidéo bon bref c'est pour ça que je mets tout ce recul en même temps c'est parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois si je suis on filme il ya il ya plein de trucs qui sont un peu protégés qui font que bon c'est accordé on laisse mais avec des restrictions et c'est donc c'est assez compliqué donc alors en fait voilà il ya ça fait ça donne cette cette vision comme ça un petit peu ceux qui disent que la vie est un combat ils ont raison en même temps moi dans ma théorie je 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 dis ben oui il ya cette question là mais on va vers la fin de ce combat notre humanité dans quelques siècles quand elle aura atteint son ultime perfection ça sera fini ce combat là alors pourquoi on va vers la paix c'est vrai que la paix ça a l'air d'être presque une sorte de petite mort peut-être un état ou mais peut-être pas en même temps parce que quelqu'un qui est un moine ou un ascète qui vit dans dans une sorte de cas qu'à trouver un système pour vivre dans une sérénité une paix une un truc un état d'amour vraiment un état d'amour un état d'amour absolu il n'est pas il n'est pas dans un état de mort il est dans un état de vie sauf dans un état de sérénité absolue c'est tout et alors c'est c'est il ya du sens derrière ça si l'humanité va vers ça elle pourra le supporter nous aujourd'hui on supporte encore que que la vie nous arrête un chemin nous envoie des aventures à vivre des 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 choses nous devons battre pour 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 améliorer les choses et en fait tout ça fait qu'on construit l'humanité en fait toutes ces toutes ces difficultés c'est là où quand la patronne du medef dit l'ancienne patronne du medef dit mais la vie est dangereuse et donc c'est normal que la vie est précaire et c'est normal qu'on qu'on propose qu'on propose aux ouvriers un monde une peu de la précarité quoi après c'était pour justifier la précarité qui mettait en place dans les années 80 avec le néolibéralisme la vie est précaire donc c'est légitime qu'on comme face ça alors c'était contre l'inverse de la précarité c'est le la 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 les nationalisations c'est à dire le fait d'être le fonctionnariat le fonctionnariat c'est l'inverse de la précarité tu rentres à 18 ans ou à 17 ans et tu sors à 60 ans ou à 65 ans et tu as et tu toute ta vie tu es pris en main par le système c'est ce qui se passait dans le monde communiste et alors c'est les deux les deux choses sont fondamentales en réalité on finira vers cette vers ce système un peu fonctionnalisé on va dire mondial où il y aura évidemment le un salaire universel une un truc où on n'aura pas besoin de de on n'aura pas besoin de on n'aura pas besoin de de s'agiter d'être dans le danger d'être voilà de d'être dans dans cette souffrance qu'est ce que c'est que ces gens qui doivent travailler jusqu'à 65 ans 64 ans 65 ans mais c'est hallucinant quoi quand on y réfléchit c'est vraiment de la maltraitance et évidemment que quand un chef d'état dit mais vous croyez que ça me fait plaisir mais oui bien sûr que ça fait plaisir à ces gens là de réussir à imposer quelque chose qu'ils ont décidé c'est juste le fait de de réussir à à domestiquer c'est comme un torero il sait le peuple c'est c'est le taureau et le chef d'état quand il est dans cette configuration psychique il est c'est un c'est c'est un torero il est il a il voudrait que qu'on l'applaudisse sauf que les seuls qui l'applaudissent et les quelques oligarques qui sont autour de lui quoi voilà mais juste pour eux ils travaillent pour eux c'est c'est sa quête d'amour pour lui c'est exactement la même chose il est dans cette quête d'amour donc voilà pour dire que ce jeune garçon et ben il travaille aussi pour l'humanité voilà bon il s'est trouvé qu'il est tombé sur un sur un autiste asperger et un autiste asperger et là il est il est il est hypersensible parfois pour certains je pense et pour moi en tout cas hyper sensible au niveau de des sensations et donc on est tellement dans un état le corps il est dans une vibration absolue dans un état de vibration absolue que le moindre truc qui qui va n'a pas voilà le petit le tout petit truc qu'il a fait derrière mon épaule je l'ai senti voilà et donc ça a pas marché pour lui voilà bon et ben je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous embrasse et je vous dis et ben voilà à très bientôt et je vous conseille de je vous conseille ce je vous conseille ce film extraordinaire extraordinaire vraiment extraordinaire un vrai crime d'amour un film extraordinaire et c'est là où le cinéma italien réaliste était grandiose mon dieu allez à bientôt et voilà et si vous pensez que c'est toutes ces élucubrations ont un peu de d'intérêt pour 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 les concitoyens et ben vous pouvez mettre un pouce vous abonner et en parler autour de vous merci de votre écoute à bientôt